Je ne sais pas si c'était lui, mais c'était un monstre énorme. Et il l'a emmené dans la gaine d'aération ? Oui, il a disparu dans une des bouche d'aération. Ça c'est certain. Je suis sûr qu'il utilise les conduits d'air pour se déplacer dans le vaisseau. Ces gaines d'aération peuvent tourner à notre avantage. On peut très facilement pousser le monstre dans le sas d'aération et le balancer dans l'espace. Qui va aller bloquer l'ouverture ? Bonjour et bienvenue sur Passion MGS. Alors après avoir partagé avec vous le gameplay complet du jeu Alien Isolation en mode cauchemar, j'attaque la première DLC nommée L'équipage peut-être sacrifié. Alors là on peut choisir son personnage. L'histoire de ce DLC se réfère au premier film Alien. Et donc pour cette mission fatale, c'était le capitaine Dallas qui s'y collait. Ici on a le choix entre Ripley, Parker et Dallas. Et je vais choisir Ripley. C'est parti. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ripley, tu le diriges vers la gaine d'aération et on le coince dans le pont inférieur. Ensuite H ouvrira le sas. Tu verrouilles les trappes de maintenance ou Parker, Lambert et moi, on suivra sa route. Tout le monde a compris ? Alors c'est parti les cocos. Oui chef. Alors, j'ai déjà recommencé plusieurs fois avant d'enregistrer. Je suis mort pas mal de fois aussi. Alors c'est assez difficile mais quand on a pigé le truc, je pense que ça peut le faire. Pour l'instant, je meurs à chaque fois que j'arrive dans les conduits. Et à chaque fois, c'est un problème de carburant pour le lance-flamme. Alors parfois, quand on commence une partie, on a des réserves de carburant, des recharges quoi. Et parfois, on n'en a pas. Alors là, par exemple, on va bien faire le tour pour chercher partout des réserves de carburant pour le lance-flamme. Alors à chaque fois que j'ai joué jusque-là, je suis mort dans les conduits donc, parce que j'avais utilisé un peu de mon carburant avant. Euh... Donc c'est le... Ouais, d'accord, c'est ce que je fais. Donc je disais, c'est le carburant le plus utile. Les autres trucs, ils ne servent à rien du tout. Medikit, Kamelot, tout ça, ça ne sert à rien du tout dans cette partie. Tout ce qu'il faut, c'est du carburant. Pour le lance-flamme, il faut absolument l'économiser. Comme ça, dans les conduits, on devrait s'en sortir. Normalement, parfois, il y avait... Sur la caisse juste avant, il y avait du carburant. Là-bas. Et là, il n'y en a pas. Pas grand-chose, cette partie. Le réveil anormal. La lumière jaune s'est allumée. J'ai parlé à maman, elle a détecté un signal de détresse. Une émission sonore continue en provenance d'un planétoïde proche. Ça ne ressemble à aucun signal radio. Comme les bureaucrates à l'écoute le savent, les règles de la compagnie précisent bien que ça doit faire l'objet d'une recherche. Il doit mettre l'équipage au courant maintenant. Il se doute déjà de quelque chose. Dallas, terminé. Bon. On va récupérer l'équipement. Je crois que j'ai fait le tour. On va sceller la trappe. Oh, tiens. Le Kaamelott, ça ne sert à rien. On va se dépêcher un peu. Plusieurs portes ont été fermées par le système de sécurité. Tu vas donc devoir rassembler du matériel en chemin. Maman n'est pas très coopérative dans le cas présent. Ouais, ouais, ouais. Alors lui, c'est un salopard dans le film CH. Bonne chance. Je vais fermer le sas derrière toi. C'est un salopard pourri. Bon alors, ce qu'il faut, c'est absolument ne pas se faire repérer par l'alien. Alors pour l'instant, il n'est pas là. On va avancer. Il arrive. Alors, si t'as une meilleure idée, j'aimerais bien le retourner. Ouais, ouais, ouais. Un petit coup d'œil. Pas bon chose. Il est là. Alors, alors, j'ai mis au point une petite astuce. Je mets le poste en route et je me barre dans le conduit. C'est important qu'il va voir. Je passe par là. Alors, on ne va pas faire de bruit dans le couloir. On va avancer accroupi jusque là. Maintenant, on peut marcher en principe. On avance sans s'arrêter. Parce qu'il va arriver très vite. Alors, voilà. On va voir. Alors il est assez chiant, il reste dans les parages tout le temps, presque, et il faut qu'on retourne à la zone du milieu. Sans se faire repérer, parce qu'on ne doit pas utiliser le lance-flammes, si on utilise le lance-flammes rien qu'une fois c'est foutu, il faut absolument l'économiser. En tout cas dans le mode cauchemar, dans les autres modes je sais pas, j'ai pas joué en facile tout ça, j'ai pas essayé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que je vais pas trop mourir, parce que je voudrais pas trop prolonger la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo vidéo ! J'ai content à coup car c'est tout de suite ! 노� non ! Bon c'est complètement fiu ! J'ai utilisé le lance-flammes, C'est même plus la peine parce que dans le conduit, quand je serai arrivé dans les conduits je pourrai pas le repousser. Et donc si je peux pas le repousser, autant qu'il me tue maintenant. Bon, je suis mort une fois. Allez, c'est reparti. Deuxième essai. Bon, j'y étais presque sinon, j'y étais presque. J'aurais pas dû marcher si vite. Je crois que j'aurais eu le temps d'avancer accroupi encore un petit peu avant qu'il revienne derrière moi. Ouais, ferme-le. Ce plan est vraiment foireux. C'est plutôt du suicide. C'est le seul temps qu'on a pour l'instant tout le temps. Alors si tu as une meilleure idée, j'aimerais qu'il y ait le temps. Ouais, mais... Donc là, toujours à peu près pareil maintenant, comme de l'habitude. Ouais... Et donc on va voir derrière. J'attends qu'il soit par là parce que je voudrais pas qu'il rentre dans le conduit ou je vais m'engouffrer. Vas-y, va voir le poste de radio et je passe par là. Alors ici, tranquille. Pas de bruit, il pourrait entendre. Là, je peux marcher. Sans courir. Il faut pas s'arrêter parce que le timing est assez serré. Il va arriver tout de suite. Ou presque. Bordel, t'en as mis du temps. Boucle mon côté du système. Je suis une croix facile, plantez-la comme ça. Sécurité. Ouais, allez droit. Reste tranquille, ça sera bien trop vite. Allez hop, j'y étais tout de suite. Ouf. Je suis passé. Alors j'y étais tout de suite. C'était risqué, mais c'est passé. Qu'est-ce qui va se passer ? Allez. Souvent il reste dans le brun et il faut attendre qu'il se barre dans les conduits. On va essayer de l'envoyer voir ailleurs si j'y suis. Et l'envoyer. 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 Bon on va essayer d'avancer en rampant, enfin en marchant en groupie. Jeter un oeil ici. Jeter un oeil sur le visage de Kane, Ash l'a entaillé, devinez ce qu'il en est sorti, du sang acide, sans deck, ça a fait un rétro sur trois étages, ça a bousillé mon stylo fétiche, Dallas a demandé de vérifier que ça n'a rien touché de vital, mais j'ai pas trouvé de vrais dégâts. Il va falloir refaire toute la peinture et je devine déjà qui va devoir s'y coller, on n'aurait jamais dû se poser sur ce foutu caillou, on leur avait bien dit. Brett, terminé. C'est plutôt sympa quand même de revivre une aventure du premier film, parce que c'était un super film quand même. Je crois qu'il est juste là. Je disais que c'est un super film que j'ai adoré, donc c'est plutôt sympa. La deuxième DLC aussi, c'est sur le film aussi, c'est la fin quand elle s'échappe dans une aventure je crois. C'est pas chiant. Non. Non ? Non. Non ? Non ? Ok. Je pars ici. Le dernier trap. Eh ouais. Je suis arrivée jusqu'au pont arrière. Je vais y aller. Eh ouais. Je suis arrivée jusqu'au pont arrière. Bien. Trouve le système de gaines d'aération principale et prépare le système de gaines d'aération J'ai conduit la créature au point en dessous. Je peux me connecter au système du SASS depuis mon terminal. Alors, on va essayer de jeter un oeil peut-être d'abord. Au cas où on trouverait une recharge de carburant pour le lance-flammes. Vraiment, il n'y a rien. Plus dur, ça va être de sortir d'ici pour aller en face. Parce qu'il y a un gros lézard avec ses grosses dents. On a bien la garde. Au pire, si je meurs, je repars au point de contrôle qui n'est pas loin. Donc, ça va. Non, non, non. On a fait de plaisir. Bon allez, point de contrôle. Voilà, on va redémarrer ici, ça va. Peut-être que je vais faire une coupure et que je ferai une deuxième partie. Je ferai une deuxième vidéo. Je ferai au montage. Putain, elle part là, tiens. J'arrive directement à l'autre côté. Ça, ça doit être la porte que je vois quand je suis de l'autre côté. Le conduit, j'aime pas trop. Ça, je savais qu'il a été fermé. Je l'avais vu de loin, mais bon. J'ai voulu. Je tiens un oeil quand même. Quand je débloque la trappe, cette porte-là, elle s'ouvre. Ça, ça sert à rien. Un bel signal et on a trouvé, je sais pas, une sorte de vaisseau. Kain est descendu en vérifier une partie et il y avait quelque chose en bas. Beaucoup de choses en bas, toutes ces créatures incubées. Une d'elles s'est attachée à sa combinaison. Elle a fondu sa visière jusqu'à atteindre son visage. Heureusement, ils n'ont laissé revenir au métier. Oh putain, elle est là avec nous. Et on est encore en ville, mais on n'a pas l'air de savoir quoi faire avec nous. Je pense que je vais faire une coupure ici dans le montage. Et que je redémarrerai la suite dans une deuxième partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.